Coucou Sylvain, alors on se retrouve du coup en cette fin de semaine du stage de jeûne de confort pour un petit témoignage et on aurait voulu savoir dans un premier temps quelles ont été finalement tes motivations pour venir ici dans cette semaine avec nous. Alors je dirais qu'il y avait deux motivations principales, la première c'était d'accompagner mon épouse qui depuis longtemps cherchait ce stage, ce type de stage et la seconde c'est que je voulais travailler un peu sur mes problèmes liés à l'intestin, les douleurs d'intestin, le ventre et aussi un peu la sélusite, la sélusite comique. D'accord, merci beaucoup. Et quels ont été justement les ressentis par rapport à cette semaine ? Alors je dirais sur le plan du corps, j'ai eu quelques douleurs au niveau justement du ventre, du corps qui palpitait un peu parfois, qui est un peu plus vite et puis de la fatigue. Ça c'est le côté négatif, le côté positif, c'est que je n'ai pas eu faim excessivement, je n'ai pas eu ce problème et j'ai même eu de l'énergie pour pouvoir aller marcher chaque jour de ça. Par contre je pense que c'est lié aussi à la préparation du jeûne qui m'a aidé. D'accord, merci beaucoup. Et troisième question, qu'est-ce que tu as pensé des accompagnateurs de jeûne et ainsi que les activités qui ont été proposées, les causeries du matin, les activités de l'après-midi ? Alors je trouvais que c'était très équilibré dans le sens qu'on n'a pas fait que du... Ça nous permettait d'ouvrir notre esprit par les conférences du matin, de nous préparer pour l'après-midi et les activités de l'après-midi, tout ce qui est autour de la respiration et des exercices un peu physiques, c'était aussi très intéressant. Même si je suis un tout petit peu frustré, ce côté-là, quand on n'est peut-être pas plus développé, ça a peu de chance. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, donc dernière question, est-ce que c'est une expérience que tu penses réitérer un jour, que ce soit seul à la maison ou avec des accompagnateurs comme on l'a fait là, cette semaine ? Je pense que oui, je l'ai réitérée, pour voir à quel rythme, quand, mais je l'ai réitérée, oui. D'accord. Je pense que c'est quelque chose qui participe du mieux-être dans la vie. Et peut-être que je ferai aussi une fois un jeu spirituel, donc voilà, si je trouve un bon cadre. Et aussi, je la remercie vraiment aux personnes de mon entourage. Je vais essayer d'être un peu l'évangéliste à la cause du jeu. Ok, d'accord. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie vraiment du fond du cœur, Roland. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada